Et ce qu'on peut faire comme modalité de prise de parole, pour ceux qui veulent prendre la parole, c'est de se présenter. Petit à petit, on fait un petit train là derrière, et puis voilà, quand vous êtes prêts, vous y allez. Monsieur David ? Donc moi je suis... je vais pousser le raisonnement pour... je vais me mettre au porte-parole d'une société qui a connu et qui connaît un drame social, c'est les gens qui habitent dans le sud Vendée, là où les bassines elles sont déjà faites, et elles sont déjà faites depuis dix ans pratiquement. Il y en a également chez vous, en Poitou-Charentes, quelques bassines qui ont été réalisées. Et donc le curseur de se donner les moyens de changer le modèle agricole maintenant, de revoir les contrats territoriaux de gestion quantitative, que la population puisse se réapproprier des outils démocratiques pour créer son propre avenir et l'avenir de cette ressource en eau, c'est un objectif qui est très important, et il ne faut pas qu'on le lâche. Maintenant, l'objectif de reprendre possession de l'eau qu'on nous a confisquée en Sud-Vendée et un peu partout également, surtout en Charente-Maritime, sur les réserves de substitution qui sont déjà construites, comment on se donne les moyens de se réapproprier cette eau et le foncier qu'il y a autour pour avoir une éco-conditionnalité sur l'utilisation de ces ouvrages. Aujourd'hui, dans le Sud-Vendée, c'est de la monoculture, de la monoculture, on est en 2018, donc de la monoculture de maïs depuis dix ans autour des bassines maïs, il y en a certains quand même qui font des rotations avec du blé. Socialement, on est face au constat qu'on est dans la démarche de concentration des exploitations agricoles, donc là, tous les petits GAEC ou quoi ont été rachetés par les gros GAEC dans le Sud-Vendée. Maintenant, on a des grosses fermes qui ont 200, 300, 400, 1000 hectares, avec des gens qui sont embrigadés dans ces montages économiques. Et donc, on s'aperçoit que de plus en plus, et vu la chute des cours de céréales, ils commencent à comprendre l'arnaque, parce que forcément, tous les interlocuteurs qu'ils ont au quotidien, c'est la CAVAC, c'est les semenciers, c'est le gars de Pioneer France Maïs, donc je le répète, j'en grandis, mais voilà, Pioneer France Maïs, leader des OGM au niveau européen, est installé à Fontenelle-Compte, et donc arrose une bonne partie du marché de la vente de semences de maïs hybrides, et fait des tests dans la plaine entre Fontenelle-Compte et Luçon, pour continuer à développer leur stratégie tout maïs, stratégie économique d'exportation du maïs vers l'Europe du Nord, en importation du soja au GM. Donc là, on en est là, donc maintenant, comment on va se donner les moyens dans un second temps de se réapproprier, donc de pouvoir faire en sorte que les ouvrages existants soient en capacité de répondre aux enjeux écologiques et sociaux ? On peut imaginer des cercles virtueux où on replante des forêts dans la plaine, là où même les anciens disent, on n'a jamais eu un arbre, avec un million de mètres cubes, on peut créer des fruitières, des emplois, du maraîchage, soutenir les bio, etc., et donner la terre à ceux qui en ont vraiment besoin pour nourrir la population, et non pas exporter du maïs pour faire du lait en Europe du Nord, et bouffer de la viande ici, quoi. Donc voilà, c'est que le départ, à mon avis, du Grand Aventure, et c'est pas fini pour demain. Donc, no bas haram ! Merci. Bravo ! Merci. 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 Merci.